Coucou la compagnie ! J'espère que vous allez tous très bien ! Aujourd'hui, nous allons voir les avantages des parcs, comme FestiLand, Papéa, la mer de Sable, des parcs à taille humaine. Alors c'est parti, let's go ! Dès le début de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager, si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence tout de suite ! Dans la plupart des parcs à taille humaine, le parking est relativement proche de l'entrée, contrairement aux grands parcs. Très souvent gratuits, contrairement aux grands parcs, ils peuvent atteindre des tarifs à hauteur d'entrée de parcs à 25-30 euros, ce qui augmente drastiquement la dépense. Généralement, les prix d'entrée, comme les deux petits parcs, comme ma thèse, sont moins chers que les grands parcs. Et même, vous avez l'avantage, à la mer de Sable, il y a des billets prévus. Et oui, effectivement, aide à raison. La mer de Sable a des billets tribut, ce qui fait que plus vous êtes nombreux, en fait, moins vous allez payer cher votre entrée. Un parc qui pense réellement aux grandes tribus de famille ou d'amis. Ce type de parc marque un point également au niveau du merch. Et oui, le merchandising qui est vendu dans la plupart de ces parcs sont à prix abordable. Et surtout, il y en a pour toutes les bourses. En effet, profitant d'un théma divers et varié, ils peuvent taber sur plusieurs univers. Concernant la récension, pour la plupart, les prix sont inférieurs aux grands parcs. Beaucoup de parcs ont fait des efforts concernant l'alimentation, que ce soit pour les personnes véganes, ou avec des personnes allergiques, ou des contre-indigrations alimentaires. Il est vrai que le choix peut être plus restreint. Cependant, étant donné qu'il y a moins d'attentes, moins de personnes, vous allez manger beaucoup plus vite et généralement, des fois, plus chaud aussi. La mer de Sable propose même des menus familiers dans divers restaurants. En avantage, on peut donc souligner une attente restreinte comparée aux grands parcs, et des menus appropriés pour les familles. Dans les parcs à taille humaine, c'est différent au niveau de l'attente également, puisque, effectivement, si on prend Disney, Astérix, Europa Park, l'attente est quand même grandissime. Alors qu'ici, même en haute saison, ou bien dans les autres parcs un peu plus petits, un peu plus à taille humaine, l'attente y est quand même fortement réduite. Les plus grosses attractions n'excèdent pas 20 minutes, ce qui permet une meilleure rentabilité du billet et de la journée. La Théma, une des parties qui est plus souvent critiquée. Mais est-ce que c'est mérité, franchement ? Honnêtement, je ne vois pas. Ce type de parc valorise la Théma dans les attractions. En effet, en Béliard, un parc avec des décors coûte cher, et les budgets sont parfois serrés. Régulièrement, les parcs décident de les faire eux-mêmes. Winoland en est un exemple parfait, tout comme Kingoland et bien d'autres. Les attractions. Là aussi, le jugement est fort. Savez-vous comment créer une attraction ? Mais surtout, son prix. Histoire de replacer les choses dans son contexte, il faut savoir que le procédé est très coûteux et surtout très complexe. Je vous explique dans les grandes lignes. Tout d'abord, pour une attraction neuve, il faut cibler pour qui soit l'attraction et dans quel but. Enfant ou adulte, sensation ou familial. On passe à la suite. L'emplacement de l'attraction, extérieur ou intérieur, les dimensions en fonction du terrain disponible et de sa typographie. Le tracé, longueur, hauteur, inversion, j'en passe, c'est des meilleurs. Il passe en revue également le nombre de personnes par âme, les attaches, confort. Mais aussi le budget, qui est le nerf de la guerre. Sans oublier sa théma et ses décors. Bien sûr, on n'a pas tout cité, la liste est encore très longue. De tous ces choix, en découle un tarif. Et cela peut varier du simple à 8 à 9 fois le prix initial. Par exemple, la nouvelle attraction du pal, le Fjord Explorer, a coûté plus de 10 millions d'euros et tout artiste a coûté plus de 25 millions. Les parcs peuvent aussi racheter des attractions d'occasion. Cela reste un prix tout de même, certes moins cher, mais toute la théma est à refaire. Ainsi qu'un petit coup de neuf, cela prend du temps et un prix. Autre possibilité, la location. Et oui, comme la voiture, le leasing est possible. Pour en revenir au sujet de base, qui étaient les attractions dans les parcs à taille humaine, vous voyez, le processus est quand même assez compliqué et surtout assez coûteux, ce qui n'est pas toujours facile lorsque l'entrée est beaucoup moins qu'une entrée de grands parcs comme Disneyland Paris. C'est une histoire de prix, mais aussi une histoire de place. Dans certains parcs, la place commence à manquer et on doit faire du tri. Ça, petit ou grand, c'est le même business. Donc, avant de demander plus, vous voyez si c'est faisable ou pas. Bref, quoi qu'il en soit, ces attractions plaisent au plus grand nombre et il y a une grande diversité. On y trouve des attractions pour les plus petits, ceux qui pêchent le plus chez Astérix, contrairement à Disneyland Paris, où c'est le nombre d'attractions à sensation qui est lésé. C'est pour ça qu'aucun parc ne peut être comparé puisque chacun est différent. Les plus petits parcs essaient de rassembler tout le monde. Côté bébés, même si plusieurs choses sont désormais mises en place pour nos baby-shows, on peut noter un énorme avantage avec une location de poussette, souvent à moindre coût. Contrairement au parc Disney qui a augmenté son prix récemment passant de 25 euros à 30 euros. Ici à FestiLand, si vous avez le pass, c'est gratuit ! Pour les personnes à mobilité réduite, là aussi, on peut tirer un avantage puisque les allées y sont plus dégagées. Les personnes en fauteuil peuvent y circler plus facilement. Autre avantage, encore une fois, l'attente, sans oublier les tarifs aménagés. Côté spectacle et personnages, énorme avantage puisque les rencontres des personnages ou plus communément appelés mascottes. Puisque le temps d'attente est restreint, les sorties sont plus généralement récurrentes et la proximité valorisée. Un doux moment de partage ! Pour les anniversaires, dans ces parcs, la possibilité de fêter son anniversaire est un plus. Un tarif attractif pour le héros du jour et ses invités. Cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu peut-être vous faire découvrir une autre idée, une autre façon de voir, on va dire, des parcs près de chez vous. Et vous voyez, n'importe où vous êtes, amusez-vous, éclatez-vous, profitez ! Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de s'abonner, liker, commenter et partager. Et on se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau vlog. Allez, des gros bisous, ménilou, et gardez le sourire ! Sous-titrage ST' 501